salut l'équipe bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va chercher un véhicule pas en allemagne cette fois ci on va à dijon en france du coup voilà en france donc là on est à la gare sud de france avec un temps digne des caraïbes c'est ça exactement on a bien voulu lire on a le temps d'été voilà on prend le train et puis on se retrouve tout de suite une fois qu'on est on est en route vers dijon à tout de suite nous revoilà l'équipe on est en direction de lyon pour après prendre une correspondance en direction de dijon ville petite escale à lyon exactement voilà on est dans d'autres petites premières classes dans le tgv en direction de lyon il n'y a pas grand monde mais quasiment les seuls dans le wagon on a évidemment pris une place en sens inverse de la marche parce qu'on a une malédiction il faut savoir à chaque fois qu'on prend le train à titre pro en tout cas on est en contre sens ça veut dire qu'on doit stocker notre carrière tout de suite je ne sais pas mais on est bien contre sens mais on est bien contre sens bon le principal c'est qu'on aille à lyon voilà c'est qu'on arrive à destination pour chercher notre appartement certains l'ont remarqué que j'ai une petite marque sur le front c'est un petit accident de la vie courante personnelle cet accident malencontre qui 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 arrive papa pas attendre pour cette vidéo ne vous inquiétez pas rien de grave en grave je suis vivant c'est passé par le morceau tout ça pour aller chercher une voiture voilà allez les gars on se retrouve devant le véhicule nous revoilà les gars on est en direction de dijon enfin on est arrivé dans le train en direction de dijon on était on est à lyon là et on a maxime qui s'amuse avec les instruments de bord voilà on est dans une cabine de 6 personnes ça rappelle l'émission un peu et un train pas comme les autres avec l'autre qui va dans les trains du monde entier voilà surtout en Inde et au Pakistan alors on est c'est aberrant on est dans un train en direction du Pakistan peut-être peut-être donc on a deux heures et demie à faire là de TER et après on se retrouve directement directement à Dijon bon à l'équipe on se retrouve à Chevigny Saint Sauveur voilà au dépôt de au dépôt de notre de notre petite fiat 500 à Barthes là on finit le voyage à pied voilà on finit à pied on l'a commencé en en train on l'a fini en bus et maintenant on le on le termine à pied donc voilà c'est un petit village très mignon t'en penses quoi Maxime c'est très mignon c'est très très nordique assez nordique sans lettres en fait je sais pas comment expliquer ça c'est il fait pas beau il fait pas beau mais c'est voilà c'est atypique bon les amis on se retrouve tout de suite enfin nous c'est dans dix minutes mais pour vous c'est tout de suite pour la découverte de cette petite fiat 500 à Barthes on va voir ce que on va voir ce que ça donne allez à tout de suite à tout de suite voilà l'équipe on se retrouve du coup au niveau du stock des voitures normalement la petite fiat à Barthes devrait pas tarder à arriver le monsieur est allé nous la chercher voilà il est allé nous la chercher mais en fait c'est on le voit pas ici mais c'est un très très gros stock donc en fait je pense qu'il peut mettre énormément de temps à arriver on voit qu'il ya des voitures là bas au fond ça va jusqu'à jusqu'à tout là bas voilà comme un dépôt un dépôt automobile donc on attend et puis on vous filme ça tout de suite bon eh ben voilà l'équipe véhicule récupéré on vous a pas filmé la réception parce qu'on était dans le on était dans la zone de stockage mais là on s'est arrêté à une petite une petite station essence donc la voilà 595 competition avec un bel accent italien donc la 180 chevaux c'est la plus puissante à proposer au catalogue à cette époque là de 2015 celle-ci celle-ci à 43000 km et petite particularité en fait on a des sièges en alcantara spécifique spécifique à certaines versions voilà c'est un peu ça me rappelle un petit peu ce que je disais les 206 roland-garos à l'époque donc c'est quand même sacrément tuning voilà les salles vous pouvez faire attention mais bon bien les étriers avec les rappels jaunes ici les rappels jeunes aussi à l'avant à l'arrière donc c'est une très bonne configuration franchement c'est beau c'est unique mais c'est beau voilà l'équipe je vous filme on vous filme un petit peu après une vidéo d'intérieur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne les petites particularités aussi si vous l'aviez pas vu c'est que c'est une boîte robotisée à cinq rapports donc qui fait qu'il se faisait avant on avait soit le choix d'une boîte 5 vitesses manuel soit le choix d'une boîte robotisée et puis surtout je sais pas si tu l'as dit c'est le câble c'est cabriolet pour plus de tuning cet été et nous voilà sur l'autoroute donc on vient de partir de dijon on a mis le plein sur la barre 30 litres voilà 30 litres d'essence bon avec le 98 ça fait quand même un petit billet sur l'autoroute mais mais ouais c'est un petit réservoir alors voilà l'intérieur on va pas pouvoir bien vous filmer au niveau des sièges et c'est parce que pour la toute bonne raison qu'on est dessus mais on va déjà pouvoir vous filmer au niveau donc de la boîte auto donc il n'y a pas de levier c'est juste des boutons et puis après les options classiques évidemment ce qui est climatisation poster voiture celle-ci dispose de l'option du tom tom c'est carrément en fait le petit GPS rentre dans le tableau de port donc c'est l'option de base puis on peut déjà voir sur le volant les inserts qui rappellent les couleurs donc le fameux marron de Roland Garros et puis évidemment comme c'est une salle censée on a les boutons d'ouverture et fermeture du toit alors pareil on va pouvoir le montrer parce qu'à 130 on va devenir chope d'un coup ça serait bête voilà donc là on peut voir le rappel 500 c'est donc c'est vraiment italien on a aussi une petite particularité c'est que sur 2015 on a une sorte de virtual cockpit en fait qui va changer un petit peu avec les différents modes bon on a deux modes on a un mode normal et puis un mode un mode sport on sent directement la réaction accélérateur c'est très c'est très c'est beaucoup plus réactif en mode sport il faut vraiment foncer la pédale en mode normal pour sentir la voiture avancée alors qu'en mode sport c'est très très réactif et puis voilà non on se retrouve vraiment dans une italienne donc avec le souvent on retrouve un peu comme ferrari le rappel du modèle niveau la position passager et puis évidemment comme toute bonne italienne qui se respecte on a les palettes alors c'est une abarthes elles sont petites mais ça reste des palettes c'est du c'est du plastique c'est du plastique voilà c'est pas de l'alu voilà elle reste collée au volant fait je veux dire elles sont fixes avec le volant c'est pas comme les allemandes où elles sont fixes avec la colonne à l'arrière puis après sinon c'est très très bien fini au niveau donc des portières on retrouve des poignets en aluminium qui sont très jolies voilà c'est de l'imitation c'est de l'imitation alors je vais éviter de vous montrer mes beaux pieds mais voilà au niveau même des tapis voilà on va changer cette petite pièce qui s'enlève mais c'est le seul petit léger problème qu'on a sur ce véhicule sinon le véhicule est très très propre on est vraiment content on a aussi le 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 rappel du turbo avec la pression du turbo d'accident en mode sport mal mode sport qui s'affiche et quand on va accélérer on va avoir la pression du turbo qui va qui va augmenter ça tire franchement ça tire 180 chevaux donc c'est quand même et puis c'est léger c'est tout léger tous les gens c'est quelque chose comme voilà bon c'est tout ce qu'on peut dire on va poursuivre notre voyage on a à peu près cinq heures de route et puis on se reprend un peu plus loin un peu plus loin sur la route à la telle heure et ben bonjour l'équipe bonsoir bonsoir il fait nuit on est en direction de montpellier on est très fatigué alors cette petite abarth c'est quoi ton avis maquille là dessus alors c'est un véhicule top pour allumer la lumière un peu voilà moi j'aime bien j'aime bien le délire je comprends le délire autour de ce véhicule par contre antoine je te laisse expliquer ce système alors c'est un système qui est très ingénieux il faut pas se mentir on va pas se mentir encore une fois mais c'est un système qui est très ingénieux mais on a vraiment l'impression qu'il ya un mec qui est littéralement sous le capot et qui change les vitesses à ta place c'est juste à débrayer voilà ça en fait c'est tu y est regardez je vais passer voilà en fait on va on sera peut-être pas content vidéo mais il ya un vrai à coup au passage de rapport et ben en fait on dirait une boîte manuelle en fait ouais je pense donc c'est en fait c'est pas une c'est pas une boîte à double embrayage une boîte robotisée à simple embrayage ce qui fait qu'en fait on a vraiment cet à coup au passage de rapport c'est un robot qui passe une vitesse comme un humain qui passerait une vitesse voilà alors c'est ça c'est schématisé très simplement mais effectivement c'est globalement ça donc c'est à la conduite pour avoir conduit des doubles embrayage honnêtement c'est pas voilà c'est pas l'idéal pour pour le confort alors après en termes aussi de de suspension il ya sa maison d'ailleurs c'est quand même ah oui je ne passe passe à côté de de la maison mère j'ai mis la barre j'espère on n'y sera pas dès demain soir pour une boîte cassée voilà exactement alors vraiment c'est 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 un véhicule brut quoi même en boîte même en boîte auto ça reste un véhicule brut la boîte est globalement pas très très pas très très pas très très confortable donc là on va se faire un petit mode sport on voit ici que le mode sport s'est allumé donc alors on n'allait pas l'échappement mon temps on va écouter ce que ça donne à la base c'est ce qu'elle a ouais la fâche mais ah ouais ça tire ouais ça tire après ça fait 180 chevaux donc c'est voilà ça il ya quand même quelque chose sous le capot donc voilà c'est aussi relativement après c'est léger donc oui c'est vrai que marquette mais honnêtement pour un cabriolet j'ai trouvé que c'est assez bien dans son horizon finalement un cabriolet c'est pas c'est pas déconnant comme c'est par contre c'est tout sauf confortable alors surtout avec les sièges donc alors c'est ça fait voilà pour ceux qui connaissent et pour les connaisseurs voilà pour les connaisseurs s'appelle tain c'est une marque c'est une marque d'équipementier automobile de sport de sport automobile en fait un sport de cause donc en fait on a des sièges paquets c'est des vrais bouts de bois et c'est cinq heures de route la danse et une horreur quoi notre arrière train l'assume voilà franchement notre dos et notre notre arrière-train voilà on va demander un bon massage en rentrant à la maison exactement bon les amis on vous dit à plus tard on va quand même faire une petite petite session face cap voilà écoutez les amis très très bien avec le ce petit plafonnier digne de voilà on voit plus rien un plafonnier tin d'un berlingo en fin de vie tout à fait qui fait de la ferraille qui fait de la ferraille un berlingo qui fait de la ferraille les connaisseurs les connaisseurs ça savent de qui on parle et voilà donc on n'a pas un éclairage qui est très très opérationnel mais on voulait vous souhaiter une bonne soirée une bonne après midi une bonne journée merci d'avoir visionné la vidéo voilà merci d'avoir la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit un petit j'aime à vous abonner ça nous aide énormément et allez checker je le mets juste en dessous notre instagram la capsule auto vous pourrez suivre un petit peu de nos aventures quand on va quand on va en allemagne quand on va comme ça en france chercher des véhicules on pourrait avoir un petit peu nos l'avancée de nos opérations côté l'équipe je vous laisse là on vous laisse là et puis on vous dit à la prochaine à l'étude à oubise